Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Synology, une habitude désormais sur la chaîne, puisque nous allons parler de la façon de réaliser la sauvegarde distante d'un NAS sur un autre NAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour paramétrer votre NAS afin qu'il accède à un NAS qui est hors site, en dehors de chez vous ou de votre bureau, afin de faire une sauvegarde délocalisée qui sera beaucoup plus sécurisée puisqu'elle ne sera pas impactée par les mêmes événements en cas de cambriolage, d'incendie, d'inondation, de coupure électrique, de surtention. Et bien tout ça pourra être plus facilement compensé si vous n'êtes pas sur le même site et le même lieu et donc que votre sauvegarde est externalisée. Le prérequis à cette vidéo va être d'aller avoir en haut à droite de votre écran le diptyque de vidéo sur comment accéder à son NAS depuis l'extérieur, puisque ce type de paramétrage va être nécessaire aujourd'hui pour pouvoir paramétrer votre NAS pour qu'il soit accessible de l'extérieur et qu'il communique avec l'extérieur pour aller y faire sa sauvegarde. Et je ne vais pas reprendre dans le détail comment paramétrer son routeur, sa box et les redirections de port qui sont nécessaires. Je vous dirai juste quel port rediriger. Et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous ne savez pas le faire pour l'instant, vous allez être embêté, donc je vous conseille de mettre celle-ci en pause et d'aller les voir avant de continuer. Si maintenant vous avez bien regardé le prérequis, je vous invite juste après l'intro pour pouvoir voir comment on fait sa sauvegarde de NAS à distance. Alors donc déjà, il va falloir vous rendre dans votre centre de paquets, et il va y avoir deux paquets que vous allez devoir installer selon l'usage et selon le NAS sur lequel vous trouvez. Hyper Backup pour le NAS que vous voulez sauvegarder vers un autre NAS, et Hyper Backup Vault qui va servir à recevoir une sauvegarde distante sur le NAS qui va servir de sauvegarde. Donc bien sûr, il faut installer les deux, et ensuite vous allez les retrouver directement ici, comme vous le voyez, vous allez avoir Hyper Backup ici dans votre menu, et Hyper Backup Vault. Donc Hyper Backup Vault va vous permettre de servir de cible à une sauvegarde Hyper Backup. Donc c'est pareil, si vous faites des sauvegardes croisées, ce qui est le cas entre Jonas et moi, c'est pour ça que les deux sont installés, Jonas que vous voyez régulièrement sur les vidéos de config de référence, et bien vous voyez, j'ai Hyper Backup Vault pour recevoir sa sauvegarde, et Hyper Backup pour envoyer ma sauvegarde sur son NAS, qui lui aussi a Hyper Backup Vault, qui lui permet de recevoir ma sauvegarde, et Hyper Backup de envoyer sa sauvegarde sur le mien. Donc dans les paramètres ici, vous pouvez simplement définir un nombre de tâches simultanées, qui fait que vous pouvez limiter le nombre de sauvegardes en même temps, si vous avez un NAS qui n'est pas trop puissant pour servir de sauvegarde par exemple, et que vous y sauvegardez plusieurs NAS, ça va permettre en gros de créer des files d'attente, de manière à ne pas avoir dix NAS qui font leur sauvegarde en même temps, et ne jamais réussir à arriver au bout de la sauvegarde, parce que le système est tellement lent à cause des multiples connexions, qu'il ne s'en sort pas, et donc que les NAS n'arrivent jamais à aller au bout par exemple. Et donc ici, quand vous avez des sauvegardes actives, c'est là que vous voyez les tâches qui sont en cours, et la vue de toutes les tâches de sauvegarde qui se font sur votre NAS, de manière à éviter d'en oublier une, pouvoir vérifier qu'elles se sont bien déroulées, etc. Ce qui fait que si vous êtes sur le NAS qui est équipé d'Hyper Backup Vault, et qui reçoit beaucoup de sauvegardes de plein de NAS, vous allez pouvoir toutes les checker depuis ce NAS mètre qui sert de sauvegarde, et ça c'est quand même plutôt pratique. Et donc ce qui nous intéresse en premier chef aujourd'hui, c'est Hyper Backup, puisqu'Hyper Backup Vault, une fois qu'il est installé, vous n'avez pas vraiment grande configuration à faire, c'est le NAS qui va venir se sauvegarder, qui va faire ses configurations pour utiliser Hyper Backup Vault, pour venir se sauvegarder. Première chose à faire, donc je vous le disais dans l'intro, il va falloir faire des redirections de port, donc d'après la liste de Synology, vous voyez que pour Hyper Backup, il faut rediriger le port 6281 pour les sauvegardes multiversions, et le port 22 si vous chiffrez par SSH, et le 873 en cas de copie de données à distance. Et pour l'Hyper Backup Vault, pour recevoir en gros les données, il n'y a que le 6281, mais de toute façon, à partir du moment où vous avez du chiffrement, il faudra que ça passe par le port 22, puisque ça passera par SSH, et le 873 pour les copies de données à distance, mon conseil, c'est de faire les trois, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous ne vous posez pas trop de questions, vous avez les trois qui fonctionnent, comme ça, quelles que soient les options de sauvegarde que vous allez choisir après, toutes vos sauvegardes fonctionneront, puisqu'elles passeront toutes par les bons ports. Donc on retourne sur notre Hyper Backup, vous voyez que là j'ai ma sauvegarde justement, qui se fait sur le NAS de Jonas, et qui me dit qu'elle a été un succès la dernière fois qu'elle s'est faite, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une nouvelle, pour que je vous montre un petit peu tous les paramétrages qu'il y a à faire, pour pouvoir créer une sauvegarde, et vous voyez qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder maintenant, ce qui va vous permettre de relancer une nouvelle sauvegarde, de changements dans vos données, que vous avez fait des grosses mises à jour, des grosses injections de données sur votre NAS, vous pouvez vouloir le sauvegarder tout de suite manuellement. Ensuite ici là, Backup Explorer, ça va vous permettre d'avoir le nombre de versions qui sont sauvegardées, et de pouvoir aller les voir, et donc de pouvoir aller voir les différents dossiers qui sont sauvegardés, et les diverses versions, vous voyez, vous allez pouvoir retourner en arrière, pour retrouver des anciennes versions sauvegardées. Ensuite ici, les statistiques de sauvegarde, ça vous permet comme ça de voir les quantités de données qui sont sauvegardées, et comme ça vous allez pouvoir voir après les données qui ont été réinjectées aussi, les différentes modifications, enfin voilà, ça je vous laisserai regarder, je ne vais pas non plus vous le détailler, si vous avez des questions, parce que je n'ai pas donné assez de détails sur cet onglet là, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis je vous répondrai au cas par cas si besoin. Et ensuite ici, vous voyez que vous pouvez modifier les paramètres de votre sauvegarde, la supprimer, ou vérifier l'intégrité de la sauvegarde, ce qui est très important à faire régulièrement. Vérifier l'intégrité, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire une simulation de récupération des données, et il va vérifier que les données sur le NAS de destination ne sont pas corrompues. Donc ça, c'est vraiment important de le faire régulièrement, parce que si vous avez une sauvegarde qui se fait, mais qu'en fait, en termes de données, il y a eu des soucis dans vos données, et qu'elles sont corrompues à l'arrivée, vous ne pouvez pas forcément le savoir. Si vous êtes sur deux NAS qui sont en BTRFS, il y a quand même beaucoup moins de risques que ça se produise, parce que normalement, il y a une autocorrection des erreurs, même si elle n'est pas infaillible. Mais là, en plus, moi qui ne suis pas en BTRFS, j'ai tout intérêt à vérifier régulièrement l'intégrité de ma sauvegarde, pour être sûr que le jour où j'en aurai besoin, elle soit bien lisible, et qu'elle ne soit pas corrompue, et que je puisse récupérer mes données sur le NAS de Jeunas. Et donc, vous voyez que, quand vous avez par exemple un NAS qui aurait craché, et que vous voudriez restaurer vos données, vous avez le bouton ici de restaurer, qui va vous permettre, en cliquant ici, d'aller restaurer soit des données, soit des lunes, en fonction de ce que vous avez sauvegardé, et d'aller ensuite rentrer les informations du NAS distant sur lequel vous aviez fait la sauvegarde précédente, pour récupérer vos données, à l'aide de vos identifiants et mots de passe qui sécurisent l'ensemble de vos archives de sauvegarde. Sur vos archives, si vous les envoyez de manière sécurisée, c'est-à-dire en demandant à ce qu'elles soient chiffrées, via le port 22, comme on disait tout à l'heure, eh bien, la personne qui a accès au NAS distant n'a pas accès à vos données, et seul vous, via un hyper-backup, en retapant vos identifiants et mots de passe pour pouvoir accéder à vos données, pourrez ensuite les réinjecter sur le NAS que vous serez en train de restaurer. Et bien sûr, vous avez un journal qui vous permet de voir un petit peu tout ce qui s'est passé, de voir quand est-ce qu'il y a des erreurs, et pourquoi il y a des erreurs, etc., et de pouvoir vérifier que tout se passe bien. On va donc, comme je vous le disais, créer une nouvelle sauvegarde. Vous avez des cibles ISCSI lune, il faudra créer des tâches de sauvegarde spécifiques à ces cibles et à ces lunes. Donc là, vous voyez que la destination de sauvegarde, vous allez pouvoir la choisir. Donc, soit vous faites ça sur un dossier de local et USB, ça peut être vraiment un NAS local ou un périphérique USB connecté à votre NAS. Ça se fait aussi dans Hyper Backup. Vous avez bien sûr tous les systèmes de serveurs de fichiers qui sont compatibles, mais qui ne sont pas directement des Synology. Donc, si vous avez des serveurs Microsoft ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, des sauvegardes dans le cloud, comme on l'avait déjà abordé. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est un périphérique NAS distant. On va cliquer sur Suivant. Là déjà, il va falloir que vous entriez l'IP du NAS. Et si le NAS n'est pas en IP fixe, il va bien sûr falloir que vous entriez une adresse qui ne soit pas une adresse IP, mais une adresse de serveur avec une redirection ou alors après, une adresse avec un dynamic DNS. Je vous remets d'ailleurs une vidéo à droite de l'écran sur le dynamic DNS, comment le mettre en place pour pouvoir accéder à coup sûr au NAS. Donc là, on va remettre l'IP de Jonas. Ensuite, le chiffrement, on l'active ou on le désactive. Donc, comme je vous ai dit, si vous activez le chiffrement par compte du transfert, vous avez absolument l'obligation d'avoir un port 22 qui soit redirigé. Ensuite, vous voyez, la vérification du certificat, vous pouvez mettre en ignoré. Ce qui fait qu'en gros, vous vous en fichez que le serveur hôte ait un certificat qui ait été validé. Voilà, puisque si de toute façon, c'est vos Synology ou ceux de vos potes, vous savez de toute façon qu'il n'y a pas vraiment de risque sur le sujet. Et comme je l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de certificat que la connexion n'est pas sécurisée. Donc au moins là, vous ne forcez pas vos amis ou les personnes avec qui vous faites les NAS ou vous ne vous forcez pas vous si ce sont deux NAS sur deux sites différents qui vous appartiennent à vous enquiquiner, à créer un certificat pour la connexion chiffrée. Le port ici, donc vous voyez, il vous dit que c'est de 6281. En sachant que normalement, si vous activez le chiffrement, ça passera par le 22. Ensuite, pour la connexion ici, il va falloir rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, donc là, vous voyez que comme je me suis connecté sur le NAS, il me donne tous les dossiers de destination. Et donc, j'ai bien sûr mon dossier à moi qui va me permettre d'effectuer ma sauvegarde. Et ensuite, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner un répertoire. Donc là, il met un répertoire avec un 1 parce que j'ai déjà une sauvegarde sans le 1. Après, si je veux le changer, je peux à tout moment changer effectivement ce répertoire et en créer un nouveau spécifique à cette tâche de sauvegarde précise. Se reconnecter à une tâche existante, c'est si vous êtes en train de réinstaller votre NAS et que vous voulez en fait vous reconnecter sur une tâche qui a déjà été effectuée. Ça va vous permettre comme ça de vous retrouver avec des infos que vous avez déjà données sur le dossier. Et donc comme ça, il va en fait, vous voyez, se repluguer sur cette sauvegarde. Ça peut vous éviter de 1. surcharger le NAS de destination en refaisant une sauvegarde intégrale alors qu'en fait, vous venez de restaurer un NAS suite à un pépin quelconque ou à un changement de lieu ou quoi que ce soit. Donc sinon, vous allez avoir votre ancienne sauvegarde qui va prendre plein de place et la nouvelle en intégralité. Et 2. Ça peut permettre aussi, justement, si vous avez une connexion assez faible, de faire la première sauvegarde en local et ensuite de venir modifier la tâche en se connectant sur une tâche déjà existante, en remettant les bons paramètres pour que ça vienne dessus, de manière à ce qu'après, vous n'ayez plus que les updates de votre sauvegarde et les nouvelles données à renvoyer. Comme ça, si vous êtes par exemple sur une connexion ADSL, vous pouvez faire la première en connexion locale sur votre réseau à vous pour avoir des super gros débits et pouvoir faire votre sauvegarde rapidement. Et ensuite, n'avoir que les données supplémentaires qui seront renvoyées par le web. Et si vous avez un tout petit upload, ça peut être utile. Et exporter dans un dossier partagé local, vous voyez, c'est pour créer une sauvegarde. Donc en local, vous allez donc choisir sur quel dossier vous voulez faire votre sauvegarde et après dans quel répertoire vous voulez la faire. Donc ça, c'est intéressant si vous avez par exemple deux volumes ou si vous avez dans les dossiers partagés qui sont là, des dossiers qui sont en fait montés et qui sont donc des dossiers qui sont sur une autre machine. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être aussi intéressant, comme je vous le disais, pour faire une sauvegarde USB ou des choses comme ça directement sur un dossier que vous avez créé sur un disque dur externe, par exemple, que vous avez connecté sur un port USB. Donc nous, on va rester sur le thème principal de notre vidéo, à savoir la sauvegarde distante. Donc on a tout rempli, on fait suivant. Et là, vous voyez qu'on va choisir ce qu'on veut sauvegarder. Donc soit je sauvegarde tout, et dans ce cas-là, j'ai juste à faire un clic sur le volume 1. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut que je m'assure que le volume de destination soit assez grand, parce que là, j'ai quand même pas loin de 19 Tera sur ce NAS-là. Donc il faut que le NAS de distance puisse accueillir 19 Tera. Ou alors après, je vais pouvoir sauvegarder n'importe quel dossier ou sous-dossier. Donc vous voyez, par exemple, je peux très bien dire que même dans les dispersos, je ne sauvegarde pas tout, mais je ne sauvegarde que certains dossiers. Par exemple, je vais aller sélectionner uniquement le dossier 2020, vous voyez, et ça ne sauvegardera que celui-là. Ensuite, créer des filtres de fichiers. Ça peut vous permettre ici de dire que vous voulez, par exemple, exclure certains types de fichiers sur certains formats. Je pense par exemple sur des sauvegardes de photos. Vous pouvez très bien vouloir exclure les fichiers XMP dans lesquels vous avez des modifications de vos RAW. Ou vous pouvez très bien vouloir sauvegarder que les JPEG et pas les RAW, ou que les RAW et pas les JPEG. Ça peut vous permettre comme ça, donc en tout cas, d'exclure certains types de fichiers. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir de sauvegarder des applications. Donc là, sauvegarder des applications, c'est choisir dans les applications de votre NAS lesquelles vous voulez sauvegarder. Et donc, ça va sauvegarder les tâches que vous avez programmées, les journaux, les paramétrages que vous avez pu faire dans ces applications-là. Ensuite, la tâche, on va lui donner un nom. Donc ça, ça peut permettre après, si vous faites plusieurs tâches séparées de sauvegarde, de savoir exactement ce qu'elle contient facilement en un coup d'œil, comme ici. Donc soit de savoir vers quelle NAS elle va faire la sauvegarde, soit de savoir ce qu'elle va sauvegarder, soit les deux. Enfin voilà, à vous de déterminer le nom que vous voulez pour qu'il soit parlant et que dans la liste de sauvegarde ici, vous sachiez exactement ensuite à quoi vous en tenir. Activer la notification des tâches, ça va vous permettre ensuite comme ça d'avoir des notifications quand les tâches ont réussi ou sont en échec. Le journal de détails des modifications de fichiers, c'est toujours pratique. Alors ça prend un petit peu de place comme tout journeau, mais ça va vous permettre comme ça de pouvoir voir en fait quelles modifications de fichiers ont été faites et de voir si tout se passe bien. Compresser les données de sauvegarde, ça va vous permettre d'économiser la bande passante. Par contre, ça va augmenter la sollicitation du CPU du NAS qui émet les données et du NAS qui les reçoit. Puisque le NAS qui va envoyer les données va devoir les compresser. Donc il va y avoir un gros travail sur le CPU pour créer la compression des données. Et ensuite, le NAS qui les reçoit va devoir les décompresser. Donc pareil, ça va utiliser beaucoup, beaucoup le CPU. Et donc ça peut surcharger le système du NAS. Donc ça, c'est à utiliser si vous avez vraiment une très faible connexion de données et que vous avez besoin de maximiser ce que vous pouvez envoyer. Si vous êtes en connexion fibre, je vous conseille de le décocher. Comme ça, de toute façon, vous allez avoir largement le débit suffisant pour envoyer vos données. Et par contre, votre NAS va être beaucoup, beaucoup moins sollicité. Aussi bien celui qui envoie que celui qui reçoit. Et donc, s'il y a d'autres tâches qui sont faites en parallèle, elles seront beaucoup moins impactées au moment où une sauvegarde se déclenche. Parce que ça nuira moins aux performances globales du système. Le calendrier de sauvegarde, ça va vous permettre de dire quand est-ce que vous voulez le faire. Et vous voyez que vous pouvez planifier une vérification de l'intégrité de votre sauvegarde. Ce qui fait qu'il va vérifier en fait les données assez régulièrement. Pareil, toutes les semaines par exemple. Là, vous voyez. De manière à aller vérifier que votre sauvegarde, elle est toujours bonne et que vous pourrez la réimplanter. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure que vous pouviez faire en manuel. Sauf que là, il l'automatisera toutes les semaines. Activer le chiffrement côté client. Donc comme je vous disais, ça permet de chiffrer les données et qu'elles ne soient pas du tout ou lisibles à l'arrivée par celui qui a les sauvegardes sur son NAS. Donc si ce n'est pas un NAS à vous, vous pouvez mettre comme ça un mot de passe qui fait que vous allez chiffrer les données qui sont envoyées. Donc ça va vous créer une archive mais seulement la personne ayant le mot de passe de cette archive pourra la décoder. Donc attention par contre si vous faites ça, ça veut dire que si vous perdez le mot de passe de votre sauvegarde, vous aurez une sauvegarde qui sera absolument inutilisable et non réimplantable sur n'importe quelle autre NAS après le crash. Parce qu'il faudra ce mot de passe là pour que les données puissent être déchiffrées. Et attention aussi, le chiffrement des données, ça va solliciter un peu plus votre système aussi puisqu'il va devoir donc les chiffrer et ça se fait à base de calculs informatiques supplémentaires. Donc ça utilise beaucoup votre CPU aussi. Sauf sur certains NAS qui ont des puces de chiffrement intégrés et dédiés. Donc ça je vous conseille de tester pour voir un petit peu la sollicitation de votre NAS là pour le coup du NAS qui va envoyer les données puisque le NAS qui va les recevoir lui ne les déchiffrera pas donc n'aura pas de travail à faire. Et donc je vous conseille de vérifier et de regarder un petit peu l'impact sur les performances de votre NAS pour être sûr que ça ne nuise pas aux autres tâches que vous voudriez lui faire faire en même temps. Ensuite le suivant ici on va activer la rotation des sauvegardes. Donc ça, ça peut permettre d'avoir un nombre de versions qui ne soit pas trop important et on va choisir le nombre de sauvegardes que l'on veut en fait. Par exemple on va dire que je veux que deux versions ou trois versions ou dix versions sur le NAS et dans ce cas là par contre ça prendra forcément d'autant plus de place au fur et à mesure que je modifierai des fichiers ça peut aussi me permettre de revenir en arrière. Donc si c'est du travail collaboratif ou si c'est des fichiers où vous pouvez avoir besoin de corriger certaines erreurs qui ont été faites lors d'une modification et d'une sauvegarde ça peut être intéressant d'avoir au moins deux ou trois versions histoire d'assurer le coût. Après si vous activez le Smart Recycle c'est lui qui va regarder des versions comme vous voyez il va choisir en fait un peu quelle version il garde en fonction des dates et il va les espacer plus ou moins en fonction de leur âge et la conservation personnalisée c'est vous qui allez choisir des paramètres avec les intervalles de version que vous voulez en fait vous voyez pour les plus anciennes vous voulez que toutes les semaines quand elles ont moins d'un mois vous voulez tous les jours quand elles ont seulement une journée vous voulez qu'on gardait une version par heure par exemple moi je mets à partir des versions les plus anciennes comme de toute façon ça sauvegarde que tous les jours je garde deux ou trois versions en général sur mes sauvegardes et je trouve que c'est suffisant après voilà que sur une politique d'entreprise il peut y avoir besoin d'en garder beaucoup plus ça c'est à vous de voir ensuite vous allez cliquer sur effectuer et ça va réaliser votre sauvegarde donc là je vais pas le faire pour pas en créer une pour rien et aller surcharger le NAS de Jonas et là après vous allez la voir apparaître ici elle va se lancer et après ce sera à vous de voir si elle se passe bien et normalement donc ici vous aurez votre cible qui apparaîtra comme connectée et vous voyez que sur chaque sauvegarde vous avez donc la cible vous avez la taille de votre sauvegarde bien sûr et vous avez le détail de votre sauvegarde c'est à dire quand est-ce qu'elle se fait s'il y a des filtres de fichiers et si oui ça vous les redira s'il y a des sauvegardes d'applications et si oui ça vous les listera et quels sont les dossiers que vous sauvegardez fait comme ça si vous avez plusieurs sauvegardes vous pouvez aller de l'une à l'autre et regarder très facilement les paramètres vous pouvez aussi donc dans les paramètres de tâche aller modifier une sauvegarde sans la recréer de zéro dire que là vous voyez je vais pouvoir rechanger les dossiers que je veux sauvegarder je vais pouvoir changer les filtres de fichiers en rajouter en supprimer en modifier je vais pouvoir aller re-sauvegarder les applications que je ne sauvegardais pas modifier les paramètres dans les paramètres d'ailleurs vous voyez que je peux faire aussi une limite de bande passante ça c'est pratique quand vous avez une petite connexion que vous ne voulez pas la surcharger vous allez pouvoir bien sûr donc changer son nom parce que si vous changez les données qui sont sauvegardées vous allez peut-être vouloir mettre à jour son nom pour vous en souvenir pour pouvoir mettre tout ça à jour ça y est normalement votre NAS est prêt à être sauvegardé sur un NAS distant ça peut être très pratique si vous en possédez deux et que vous en avez installé un chez un ami ou dans la famille ou encore si par exemple vous êtes deux amis ou deux personnes de la famille à avoir des NAS respectifs que vous souhaitez sauvegarder de manière croisée et dynamique pour pouvoir sécuriser vos données j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner et partager c'est le fameux club vous commencez à connaître ainsi que le tipier et le utip pour me soutenir financièrement ça fait toujours très plaisir et ça m'aide à acheter du nouveau matériel et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube salut à tous bye bye